Bonjour tout le monde, donc si vous étiez sur la conférence que nous avons donnée cet après-midi sur la néonatologie canine, vous vous êtes sans doute rendu compte qu'on a eu un petit bug et que malheureusement on a été coupé au milieu de la présentation et j'ai continué la présentation, ça n'a pas été un problème, mais malheureusement ça n'a pas continué l'enregistrement. Donc il est actuellement 11h du soir ici en Alberta à Calgary et ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement réenregistrer la fin de la conférence pour que vous puissiez avoir accès à l'intégralité. Donc sans plus attendre, reprenons vraiment là où en fait nous avons été coupés à cause de notre ami technologie. Donc sur cette slide que vous voyez ici, je vous parlais de la température que les chiots devraient avoir 24h après leur naissance. Et en fait, ici, ce que ça vous souligne vraiment, c'est, on en a parlé dans la précédente partie de la conférence, une chose importante quand on a identifié ces chiots qui sont à risque de mortalité néonatale, c'est qu'il faut leur fournir des soins supplémentaires. Et un des soins supplémentaires qui sera très important, c'est de s'assurer qu'ils sont dans le bon environnement, que vous leur procurez une température suffisante dans leur environnement pour prévenir cette hypothermie. Et là, encore une fois, ça vous explique pourquoi on insiste vraiment sur le fait qu'un truc tout simple, c'est de prendre leur température à 24h et que si cette température est inférieure à 35,5 degrés Celsius, et bien vous savez pour le coup que c'est un choix risque et qu'il faudra pour le coup vous attarder sur l'environnement de cet animal pour s'assurer qu'il soit dans un environnement qui puisse optimiser sa température interne et prévenir pour le coup l'hypothermie. Et par rapport à ça, quelques petites astuces que nos amis de NeoCare voulaient partager avec vous et que je pense très important de vous présenter. Tout d'abord celui-ci. Il recommande d'utiliser un thermomètre pédiatrique pour prendre la température chez les chiots. Vous voyez celui que je vous présente ici. Il a une extrémité flexible, ça vaut à peu près une dizaine de dollars sur Amazon et là encore tout à fait adapté pour les chiots nouveau-nés. Quand on va prendre la température, sachez que jusqu'à maintenant toutes les températures que je vous ai données dans cette présentation, ce sont des températures rectales. Et de plus en plus, ce que je vois, c'est que beaucoup plus en plus de gens se tournent vers l'utilisation de thermomètres infrarouges comme celui que vous voyez ici et là. Pourquoi pas ? C'est moins invasif, c'est plus facile à utiliser pour certains. Mais une chose sur laquelle je veux vraiment insister, c'est que si vous utilisez ce thermomètre infrarouge, il y a une chose dont vous aurez impérativement besoin, c'est de ça, une table de correspondance. Parce que comme je vous l'ai dit auparavant, toutes ces températures que nous avons utilisées jusqu'à maintenant, ce sont des températures rectales. Et regardez, si on mesure un chiot à 35 degrés de température avec le thermomètre infrarouge, voilà ce que ça représente en température rectale. 31 degrés, vous pouvez penser, oh ben c'est 35, c'est bon, on parle à ce qu'il nous a dit auparavant, alors qu'en température rectale, on est plutôt aux alentours de 31 degrés Celsius. Pas du tout la même chose, pas du tout la même interprétation pour le coup. Vous utilisez un thermomètre infrarouge, pas de problème, mais pour le coup, vous devez impérativement avoir cette table de correspondance que je vous présente ici. Et pour le coup, qu'est-ce qu'on fait si on a un chiot qui présente de l'hypothermie ? Eh bien, bien évidemment, vous aurez besoin de le réchauffer, en particulier, comme on l'a dit déjà, avant de le biberonner ou de le sonder, parce que rappelez-vous, les chiot en hypothermie ne sont pas capables de digérer. Et en matière de réchauffement de chiot nouveau-né, très honnêtement, il n'y a pas grand-chose de nouveau sous le soleil ici. On va utiliser des lampes infrarouges, on va utiliser des tapis chauffants, on va utiliser des bouillottes, on va utiliser des techniques qu'on a à notre disposition, tant qu'on peut ainsi augmenter la température de ces chiots nouveau-nés. Et quelle que soit la technique que vous allez utiliser, il y a une chose vraiment que je vous recommande ici, c'est que quand vous réchauffez les chiots, ceci doit être fait de façon progressive. Quand vous commencez à le faire, vous allez attendre une heure, une heure et demie avant d'essayer de les buberonner, avant d'essayer de faire quoi que ce soit d'autre. N'essayez pas d'accélérer les chaussures. Si vous voulez aller trop vite, le risque, c'est qu'ils ne sont pas complètement réchauffés, le transit intestinal est encore impacté, il n'a pas encore repris correctement. Et malheureusement, pour le coup, ce que vous allez faire par la suite ne sera pas couronné de succès. Donc réchauffez-les, prenez le temps, une heure, une heure et demie. Puis, une fois que ça s'est fait, vérifiez la température et par la suite, essayez à nouveau de les biberonner. Et pendant cette conférence qui avait été donnée en 2016, la chose qui pour moi a été, je trouve, une des plus intéressantes, c'est vraiment toute cette discussion qu'il y a eue autour de l'hypoglycémie néonatale chez le chiot. Alors vous savez, jusqu'à maintenant, j'avais toujours considéré que l'hypoglycémie chez le chiot, c'était plutôt un diagnostic clinique, c'est-à-dire qu'on allait voir des signes cliniques, on allait voir de la faiblesse, de la léthargie, des chiots qui présentaient éventuellement des convulsions et on allait suspecter pour le coup une hypoglycémie. Et j'avais une question pour vous à ce moment-là pendant la conférence, vous avez demandé dans les livres de référence, comment définit-on l'hypoglycémie chez le chiot nouveau-né ? Alors comme il n'y a plus personne, il n'y a que moi à ce moment-là dans la conférence, sachez qu'en fait, la bonne réponse ici, c'était ça, inférieur à 0,4 g par litre. C'est-à-dire que si vous regardez dans les livres de référence en médecine vétérinaire, vous verrez qu'en fait, on définit l'hypoglycémie chez le chiot nouveau-né comme une concentration sanguine en glucose inférieure à 0,3-0,4 g par litre. Et alors ça, c'est ce qui est écrit dans les livres de référence, mais pendant cette conférence, Néo Care présentait un poster que je suis allé voir sur la lipoglycémie néonatale et voilà ce que ça nous montrait. Ça nous montrait que le risque de mortalité néonatale était augmenté par un facteur 4, comme vous voyez ici, si la glycémie sanguine était inférieure à 0,9 g par litre 24 heures après la naissance de ces chiots. Rappelez-vous ce que je vous ai dit dans les livres de référence, on parle de 0,3-0,4 g par litre. Ce que cette étude nous a montré ici, c'est qu'en fait, le problème peut survenir bien avant ce qu'on pensait. Et là encore, ça faisait quand même une sacrée différence. Dans cette étude, en fait, les mesures de glycémie avaient été faites directement dans les chemins avec lesquelles l'équipe avait travaillé. Et une des choses que j'avais posée comme question à mes collègues qui avaient fait cette étude, je leur ai dit mais ça, ça devait avoir été relativement compliqué parce qu'ils avaient un très grand nombre de chiots. Faire une prise de sang sur un chiot nouveau, on est surtout un chiot qui ne va pas bien, on se l'accorde, ce n'est pas quelque chose de simple. Donc je leur ai demandé mais comment vous avez fait ça ? Et est-ce que vous avez uniquement travaillé avec des étudiants vétériniens, des vétérinaires ? Et ils m'ont dit non. Ils m'ont dit non, non. On a travaillé avec les gens qui souhaitaient participer à nos études, quels que soient les gens qui souhaitaient participer à nos études. Et certaines de ces personnes n'avaient aucun fondamental médical, aucune formation médicale. Donc je n'ai pas pu m'empêcher d'en demander mais comment vous avez fait, comment ils avaient fait pour faire ce prélèvement de sang à 24 heures après la naissance ? Et là, pour le coup, ce qu'ils m'ont montré m'a vraiment surpris et positivement, c'est qu'au lieu de faire une prise de sang avec une seringue, une aiguille, ils ont utilisé ça. Un glucomètre humain. Et en fait, au lieu de piquer le doigt, comme on fait chez l'être humain, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils piquaient l'oreille du chiot nouveau-né, comme vous pouvez le voir ici. Simple, efficace, rapide. Et ça leur permettait de détecter de façon très très simple ces chiots qui étaient à risque dès 24 heures après leur naissance. Donc, en 2016 déjà, je disais, je vois que je voyais dans le futur que ce glucomètre-là, que vous voyez là, il allait devenir un des outils incontournables du kit de néonatologie canine. Aujourd'hui, c'est une réalité. Quand j'avais présenté cette astuce à un congrès aux États-Unis il y a quelques années de ça, il y a deux ans de ça, et en fait, une de mes collègues qui travaille beaucoup avec des chiots nouveau-nés dans le Wisconsin a adopté en fait cette technique. Et du coup, elle me disait qu'elle, par contre, plutôt que de piquer au niveau de l'oreille, de faire le prélèvement sans lien au niveau de l'oreille, elle préférait le faire dans l'espace interdigité. Mais quoi qu'il arrive, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'elle fait de façon quotidienne. Et elle me disait même que ça lui permettait de détecter très facilement, beaucoup plus facilement, ces chiots à risque et surtout d'anticiper, de les détecter plus tôt, bien même avant que les signes cliniques ne devenaient avérés, ne devenaient trop préoccupants. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on identifie ce type de chiots ? Et bien, là encore, ce sont des chiots qui vont nécessiter des soins supplémentaires. Et on a déjà discuté de l'importance des mesures environnementales. Mais quand ces mesures environnementales sont sous contrôle, et bien l'autre chose à considérer, c'est de s'assurer que ces chiots reçoivent une nutrition appropriée. Parce que là encore, leur nutrition, le lait en fait, c'est ce qui va leur apporter de l'eau et de l'énergie. Cette eau et cette énergie qui vont permettre de prévenir l'hypoglycémie et la déshydratation. Alors, les chiots qui seront bien évidemment en très mauvais état, qui auront des signes cliniques avancés, ils auront besoin d'assistance vétérinaire. Mais si vous pouvez les détecter suffisamment tôt, avec les tests tout simples qu'on vient de mentionner, une supplémentation nutritionnelle sera alors quelque chose de très très important à considérer. Supplémentation nutritionnelle à réaliser avec un lait maternisé dédié pour l'expertise canine. Ce sera ici la meilleure solution à considérer qui permettra d'éviter de prévenir le problème avant qu'il ne prenne des proportions plus importantes. Donc vous voyez, moment clé pour NeoCare à 24 heures, mesurer la température et mesurer la glycémie sanguine chez ces chiots nouveau-nés. Et maintenant, allons à leur dernier moment clé, leur dernier checkpoint qui est 48 heures après la mise basse, 48 heures après la naissance de ces chiots. Et je vous avais montré ce petit graphe là. Vous voyez, on a trois chiots ici, le chiot A, le chiot B, le chiot C. Regardez, ce chiot A, il est né à 350 grammes et puis il a perdu un peu de poids, il arrive à 315 et puis il en a repris un petit peu, 336 grammes. Et ainsi de suite, ici celui-là, 250, 225, 229. Le dernier, le chiot C ici, 125, 125 grammes, 120 grammes à 48 heures. Donc regardez un petit peu ces courbes de poids que j'avais faites ici. Et après, j'avais une question pour vous. Suite à ces courbes de poids, je vous demandais quel était le chiot le plus à risque ici ? Et là encore, je vais aller vite parce que je suis tout seul sur cette conférence, mais la majorité d'entre nous m'ont répondu que c'était le chiot C, ce chiot qui est ici et là, celui-là. Hop, laissez-moi le surligner. Celui-là. Vous m'avez tous dit que c'était surtout celui-là qui était à risque de mortalité néonatale. Mais qu'est-ce que vous pensez si je vous dis qu'en fait, ces trois chiots ont un risque multiplié par huit de décéder durant la période néonatale ? Donc, vous voyez, en fait, je suis sûr que vous avez déjà entendu cette phrase. On dit régulièrement, et vous le trouvez écrit dans les livres de référence de médecine vétérinaire, les chiots peuvent perdre jusqu'à 10% de leur poids de naissance durant le premier jour après la naissance. Mais ensuite, ils doivent prendre du poids. C'est quelque chose que, comme je vous l'ai dit, qui est écrit noir sur blanc dans les livres de référence. Et c'est quelque chose que moi-même, j'ai mentionné dans plusieurs de mes conférences à travers les années. En fait, les études néocaires ont démontré que ça, c'était pas vrai. Qu'à chaque fois qu'un chiot perdait du poids, il y avait un risque potentiel. Donc, ça nous ramène à quelque chose de tout simple. Avoir une balance pour monitorer l'état de santé des chiots nouveau-nés est quelque chose de super important. Poser les chiots au quotidien, c'est une mesure toute simple à garder en tête. Et dès qu'on voit une perte de poids, dès qu'on voit un plateau, on va soupçonner qu'il y a un risque. Et ce sont des chiots qu'on va surveiller de façon plus attentionnée. Et ce sont des chiots notamment sur lesquels on va se concentrer à leur apporter ces soins supplémentaires qui sont contrôlés l'environnement et leur apporter la nutrition et les supplémenter éventuellement avec du lait maternisé pour prévenir les conséquences potentielles. Et néocaire avait introduit un autre facteur qui s'appelle la vitesse de croissance précoce. Donc, qu'est-ce que c'est que cette vitesse de croissance précoce ? C'est un indicateur que vous pouvez utiliser qui correspond en fait au poids deux jours après la naissance moins le poids de naissance divisé par le poids de naissance. Donc, vous voyez ça là, ça va vous donner un pourcentage. Et si ce pourcentage est inférieur à moins 4%, le risque de mentalité néonatale est augmenté de 8 fois. Donc là encore, les études néocaire nous ont permis de définir ce pourcentage. Et pensez-y. Alors, c'est quelque chose de très facile à calculer que je vous recommande de mettre en place. Là encore, ça vous fait un indicateur supplémentaire pour mieux suivre ces chiots et pour mieux identifier les chiots à risque. Vous pouvez le faire très facilement en faisant les calculs ou en mettant en place des feuilles Excel qui calculeront ça automatiquement. Mais quand on y repense, ça veut dire que si vous avez un chiot nouveau-né qui naît à 100 grammes, s'il perd 4 grammes, 4 grammes, 1, 2, 3, 4 durant les deux premiers jours après la naissance, c'est un chiot qui est à risque. En fait, ça vous explique que chez le chiot, chaque gramme compte. Chaque gramme compte et chaque gramme peut potentiellement influencer. Chaque gramme qu'il perd peut influencer ses chances de survie. Et regardez, si on regardait cette vitesse de croissance précoce chez les trois chiots que je vous ai mis là sur le graph. Le premier, moins 4 %, le deuxième, moins 4 %, et le troisième, moins 8,4 %. Là encore, ça vous dit juste une chose, chaque gramme compte. Cela nous remet encore en valeur le fait qu'il y a une chose que vous devez impérativement avoir pour monitorer la santé de ces chiots nouveau-nés, et bien clairement, c'est tout simplement une balance. Et rappelez-vous, ils ne doivent pas perdre de poids du tout le premier jour après qu'ils soient nés, et en fait, ils doivent gagner du poids de façon régulière. Surveillez ce paramètre, et si vous identifiez une perte de poids à plateau, tout de suite, rappelez-vous que ce sont des chiots à risque qui auront besoin qu'on leur fournisse ces soins supplémentaires dont on a déjà parlé. Donc vous voyez, à 48 heures, chez ces chiots nouveau-nés, on va regarder leur vitesse de croissance pour s'assurer que tout se passe bien là encore. Donc vous voyez, ici, Néocaire avait décrit ces trois étapes, ces différentes étapes, qui leur permettaient de beaucoup mieux répondre à la question, comment peut-on mieux identifier ces chiots nouveau-nés qui sont à risque pour souffrir de mortalité néonatale. Mais la bonne chose, c'est qu'ils se sont pas arrêtés là. Ils ont également décidé d'essayer de développer de nouvelles stratégies pour mieux aider ces chiots. On peut les détecter, maintenant comment est-ce qu'on va les aider ? Pour mieux les aider, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé de travailler sur le colostrum canal. Alors rappelez-vous, le colostrum, c'est le premier lait de la mer, et il va fournir aux chiots nouveau-nés de l'immunité, mais aussi quelque chose qu'on a tendance à oublier, de l'énergie. Le colostrum, c'est un booster immunitaire et un booster énergétique pour nos chiots nouveau-nés. Et quand ils reçoivent cette immunité, notamment, ils vont recevoir cette immunité contre les maladies pour lesquelles la mère est vaccinée et également contre les maladies que la mère a rencontré au cours de sa vie. Et une chose que je peux vous dire au sujet du colostrum, c'est que c'est avant tout, tout d'abord, une question de timing. Donc la question que je vous avais posée dans le webinaire, c'était la suivante. Pendant combien de temps après la naissance, nos chiots peuvent-ils absorber le colostrum ? La majorité d'entre vous m'avez répondu dans les 24 premières heures de vie. Et en fait, la bonne réponse ici, c'est que nos chiots nouveau-nés, et c'est une des premières études données au CAIR, le colostrum est principalement absorbé dans les 12 à 16 premières heures de vie. Et en fait, on a un pic d'absorption dès 4 heures de vie, dès 4 heures après la naissance, et après ce pic d'absorption, la capacité à absorber le colostrum diminue rapidement. Ce qui veut juste dire une chose toute simple, c'est que dès que le chiot est né, le plus rapidement possible, on doit le mettre en contact avec le colostrum de la mer, on doit faire en sorte qu'il puisse boire le colostrum pour pouvoir absorber ses nutriments bénéfiques, et notamment ses immunoglobulines. Et j'avais une autre question pour vous. Alors, petit rappel anatomique rapide, une chienne, ça a 5 paires de mamelles, comme vous pouvez voir sur ce graphe ici, sur cette photo ici, et vous voyez, j'avais mis des numéros sur ces paires, 1, 2 pour les mamelles abdominales, puis 3, 4, 5 pour la paire de mamelles thoraciques. Et je vous avais posé la question suivante. Quelle paire de mamelles produit le colostrum de meilleure qualité ? Alors là encore, comme je suis tout seul, je vais vous donner la réponse, mais la majorité d'entre vous m'avèrent attendu que c'était la paire de mamelles 1 ou 2, c'est-à-dire, je remets ici, c'est de là, 1 ou 2. Et pourquoi est-ce qu'on pensait ça ? Très honnêtement, moi c'est ce que j'ai pensé pendant très très longtemps aussi, mais ce sont les mamelles abdominales, ce sont les mamelles qui produisent le plus de lait. Donc, comme elles produisent le plus de lait, on peut se dire, c'est peut-être là qu'on va trouver le colostrum de meilleure qualité. Très honnêtement, moi c'est ce que j'ai pensé pendant très longtemps. Mais Neoker a montré ça. Voyez ce chiffre qui vient d'apparaître là sur votre écran, 42 à plus ou moins 32,1%. Ça, c'est la variation de concentration en immunoglobuline dans le colostrum d'une mamelle à l'autre. Ça, ça veut dire que vous prenez une mamelle, vous en prenez une autre, et bien la concentration en immunoglobuline peut varier de 42 à plus ou moins 32,1% près. Et d'un point de vue pratique, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans la vraie vie, vous n'avez actuellement aucune façon de prédire quelle mamelle, quelle paire de mamelles donnera le meilleur colostrum. En fait, dans d'autres espèces, on a des façons, on a des techniques pour détecter si c'est du colostrum de bonne qualité ou pas. Dans l'espèce équine, notamment chez la jument, on peut utiliser des réfractomètres pour définir si c'est du colostrum de bonne qualité ou pas. Dans l'espèce canine, aujourd'hui, on n'a pas ces outils. Les réfractomètres ne marchent tout simplement pas. Et ce que Néoker a voulu démontrer par la suite, c'est qu'est-ce qui se passait si du coup les chiots ne reçovaient pas le colostrum. Donc on n'a aucun moyen de prédire quelle mamelle donne le meilleur colostrum. Et ce que Néoker a fait, ils ont trouvé quelque chose d'intéressant, donc ils ont fait des prises de sang chez les chiots nouveau-nés, et ils ont évalué, après la prise colostrale, leur concentration en immunoglobuline dans le sang de ces chiots. Et en fait, ils ont déterminé un palier, un palier qui est pour un fou à 230 mg par décilitre. Et quand la concentration en immunoglobuline chez le chiot était au-dessus de ce palier, leur taux de mentalité néonatale était de 4,9 %, ce qui est super. En moyenne, le taux de mentalité néonatale dans l'espèce canine, rappelez-vous, c'est aux alentours plutôt de 20%. Par contre, quand les chiots n'avaient pas reçu suffisamment d'immunoglobuline, quand en fait ils se trouvaient en dessous de ce seuil, c'était ça leur taux de mentalité néonatale. 44,4%. Pas du tout la même chose, vous vous en conviendrez, ça fait une sacrée différence. Mais ce qu'ils ont montré également et qui est très important à mon sens, c'est ça. C'est que même si vous mettez les chiots à la mamelle juste après la naissance, comme vous n'avez aucune idée de la qualité du colostrome de la mamelle sur laquelle vous mettez le chiot, en moyenne, 18,1% des chiots, presque 20% des chiots, même si vous les mettez à la mamelle juste après la naissance, ils ne reçoivent pas le colostrome. Près de 20% des chiots, même s'ils sont mis à la mamelle après la naissance, ne reçoivent pas le colostrome. Et ça, c'est vraiment une donnée fondamentale à mon sens. Donc, à ce moment-là, vous pouvez poser la question, d'accord, mais ça fait quoi ça ? Qu'est-ce qu'on en fait de ça ? Alors, les études néocas ont permis de montrer qu'il y avait une façon très, très simple de déterminer si un chiot nouveau-né avait pris le colostrome ou pas. Et une de ces façons, c'était en fait d'évaluer la prise de poids. Ils ont trouvé en fait qu'il y avait une forte corrélation entre la prise de poids précoce chez le chiot et la prise colostrale. Et qu'à chaque fois qu'un chiot gagnait du poids, quand on identifiait une prise de poids précoce chez le chiot, c'était une façon simple d'évaluer la prise colostrale. Ce qui revient à ce qu'on disait auparavant, avoir une balance est primordial quand on veut monitorer la santé des chiots nouveau-nés. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont essayé pour le coup d'apporter des solutions pour aider les chiots à risque quand on les a identifiés. La première hypothèse qu'ils ont faite, c'était qu'il était important pour ces chiots nouveau-nés de recevoir ce booster énergétique juste après la mépa. Et ce qu'ils ont fait, ils pensaient que ce booster énergétique pouvait, s'ils ne le recevaient pas, ce booster énergétique, ça pouvait être un facteur limitant pour leur survie. Et ce qu'ils ont fait pour étudier cet impact, ils ont en fait supplémenté des chiots nouveau-nés avec un lait maternisé, enrichi avec un polymère de glucose qu'on appelle la maltodextrine, comme vous pouvez le voir ici. La maltodextrine, en fait, c'est comme je vous l'ai dit, un hydrate de carbone, un glucide qui est utilisé dans les formules pour bébés prématurés humains. Et en fait, elle est absorbée de façon beaucoup plus rapide au niveau du tube digestif. Et quand on considère le poids et le stade de développement des chiots à la naissance, rappelez-vous, ils sont aveugles, ils sont sourds, ils ne sont pas capables de réguler leur température à terme, ils ont quand même beaucoup, beaucoup de similitudes avec les prématurés humains. Et dans leur étude, les chiots, ils étaient supplémentés, les chiots qui étaient supplémentés recevaient ce lait maternisé enrichi en maltodextrine toutes les 6 heures, de 12 heures à 48 heures après la naissance. Et leur conclusion était la suivante, c'est que les chiots supplémentés, le groupe de chiots supplémentés, avaient un taux de croissance, avaient un gain de poids supérieur à ceux qui ne l'étaient pas. Et rappelez-vous, comme on l'a dit auparavant, je vous ai montré, ils avaient défini des façons d'identifier ces chiots à risque pendant la mortalité néonatale. Ils ont vu que les chiots qui étaient supplémentés, et bien pour le coup, ils étaient moins à risque de souffrir de mortalité néonatale par la suite lorsqu'ils recevaient ce type de supplémentation. Donc la supplémentation en énergie via la maltodextrine après la naissance semblait être une très très bonne idée chez le chiot nouveau-né. Comme les résultats pouvaient montrer, rappelez-vous, la prise de poids est considérée comme un signe de santé chez le chiot nouveau-né. Et comme on l'a mentionné un peu plus tôt, le colostrum c'est certes de l'énergie, mais c'est aussi de l'immunité. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé d'évaluer en fait pour le coup l'impact d'une supplémentation de plasma hyper-humain chez les chiots nouveau-nés. Donc ils ont utilisé ce plasma hyper-humain qui est en fait récolté sur des chiots, sur des chiens adultes correctement vaccinés. Ils l'avaient déjà fait dans une étude précédente en 2014. Ils n'avaient pas vu d'impact significatif quand ce plasma hyper-humain était administré uniquement dans les 24 heures qui suivaient la naissance. Donc ce qu'ils ont fait là, c'est qu'ils l'ont donné tous les deux jours depuis la naissance jusqu'à 56 jours après la naissance. Et là encore une fois, ils ont comparé les chiots qui avaient été supplémentés à un groupe contrôle où les chiots n'avaient pas été supplémentés. Et là encore, ils ont trouvé une forte association entre la prise de poids, donc la croissance, et cette supplémentation en plasma hyper-humain, donc en immunité, en immunoglobuline. Et l'effet était particulièrement marqué chez les chiots de grande race, parce que les chiots de grande race avaient pour le coup gagné beaucoup plus de poids que leur équivalent dans le groupe contrôle. Ce qu'ils ont aussi montré et que je trouve très très intéressant, c'est que lorsqu'on supplémentait ces chiots nouveau-nés avec ces immunoglobulines, et encore une fois, tous les deux jours de la naissance à 56 jours, ça avait un effet positif sur le microbiome, les bactéries du tube digestif, les populations bactériennes du tube digestif, ça augmentait leur diversité. Clostridium, qui est généralement le poster picture, comme on dit, de la mauvaise bactérie, elle était moins représentée chez ces chiots qui avaient été supplémentés, alors que lactobacilles, qui sont considérées comme les bonnes bactéries, elles étaient beaucoup plus présentes. Et ça, c'est vraiment un élément très très important, à mon sens, parce que le microbiome, on en parle beaucoup, le microbiome digestif, on sait que ça joue un rôle important dans les développements du système immunitaire, on sait notamment que chez les enfants, les nouveaux-nés humains, ceux qui naissent par césarienne ont plus de risques de développer des allergies, ont plus de risques de devenir asthmatiques, parce qu'ils n'ont pas été en contact avec la flore bactérienne de leur mère, la flore bactérienne vaginale de leur mère. Chez le chien, on ne sait pas trop comment cette flore bactérienne se transmet de la mère aux chiots, est-ce que c'est par voie vaginale lors de la mise bas, est-ce que c'est quand la chienne lèche ses chiots, il y a encore plein de questions qui se posent là-dessus, mais on sait que là encore, ça joue un rôle et qu'on veut optimiser la diversité de ce microbiome. Et pour le coup, cette supplémentation en plasma et périmins, cette supplémentation en immunité, semble particulièrement intéressante, notamment chez les chiots de grande race, parce qu'on sait que ces chiots sont plus susceptibles de développer de la diarrhée notamment, notamment dans la période du sevrage, ce qui pour le coup est automatiquement associé bien évidemment avec un plus faible gain de points. Donc leur hypothèse ici, c'était que la supplémentation en plasma et périmins avaient un effet positif sur la santé digestive et la santé globale, un de ces chiots, notamment les chiots de grande race. Et l'histoire de ce point, non pas là, parce que vous voyez ici, je suis allé trop vite, vous voyez ici dans cette étude, ils utilisaient ce plasma hyper-humain à la posologie de 1,5 millilitre pour 100 grammes de chiots. Donc pour récupérer 1,5 millilitre de plasma, comme vous l'imaginez bien, il faut en moyenne 3 millilitres de sang. Imaginez que vous ayez une portée de 12 bébés Léonberg, par exemple, ça fait des quantités massives de plasma à administrer, surtout si on les donne jusqu'à 56 jours après la naissance. D'un point de vue pratique, très très compliqué. Donc pour le coup, Neocare a décidé d'utiliser ça, du jaune d'œuf hyper-humain. Alors c'est peut-être pas une technique avec laquelle vous êtes familier, mais laissez-moi vous l'expliquer de façon très très simple. Vous prenez un poulet, vous vaccinez ce poulet contre les maladies qui vous intéressent. Et celui-ci va produire des anticorps, des immunoglobulines, qu'on appelle des IGY, qui vont s'accumuler dans le jaune d'œuf. Et par la suite, vous récupérez le jaune d'œuf, vous récupérez l'œuf, vous le transformez en poudre et vous obtenez une poudre de jaune d'œuf qui contient ces anticorps d'intérêt qui peuvent être bénéfiques pour vos animaux, pour vos nouveau-nés. C'est une technologie qui a été utilisée, qui est utilisée en médecine humaine, qui est utilisée en médecine bovine et en médecine porcine notamment, pour justement aider à diminuer l'incidence des diarrhées néonatales chez le porcelet et chez le veau. Également, en parallèle, à diminuer la consommation d'antibiotiques. Et ici, Néocare avait réussi, en quelque sorte, à réussir à procurer une poudre de jaune d'œuf hyper-humain qui contenait en fait des immunoglobulines contre et chez Rishia coli, cause de mortalité infectieuse numéro un chez le chien nouveau-né et contre le parvovirus canin, cause infectieuse de mortalité numéro un chez le chiot pendant la période pédiatrique. Donc, vous voyez, ils avaient pour le coup accès à une immunité ciblée contre des pathogènes dont l'importance est grande chez le chiot nouveau-né. Et ils ont utilisé ce jaune d'œuf hyper-humain de la même façon qu'ils avaient utilisé le plasma hyper-humain et ils ont obtenu des résultats similaires. Chez les chiots de Kandras, on avait un effet positif sur la croissance qui, encore une fois, est le reflet d'une meilleure santé. Donc, Néocare a présenté cette étude l'an passé et en fait, ils ont montré comment le déficit, que ce soit en immunité ou en énergie, influence la mortalité néonatale chez le chiot. Et ce qu'ils ont montré, c'est que si les chiots sont déficients en immunité, s'ils n'ont juste pas reçu suffisamment d'immunité du colostrum, le taux de mortalité néonatale chez ces chiots est à peu près de 10,5%. Alors que s'ils n'ont pas reçu d'énergie, vous voyez, 23,7%. On a toujours pensé que dans le colostrum, la partie la plus importante, c'était l'immunité. Mais quand vous regardez là, vous vous rendez compte qu'en fait, le déficit en énergie peut être parfois plus problématique que de ne pas recevoir cette immunité colostrale. Et là où ça devient intéressant, c'est que si les chiots sont déficitaires dans les deux, s'ils n'ont pas reçu assez d'énergie et n'ont pas reçu assez d'immunité via le colostrum de leur mère, taux de mortalité néonatale, 41% à regarder, quasiment 20% des chiots étaient affectés. Et encore une fois, ce sont des données qu'ils ont présentées l'an passé, en 2017, dans un congrès de reproduction à Vienne. Et ce qui est très intéressant, c'est ça. Quand les chiots reçoivent les deux, voilà le taux de mortalité néonatale, 3,5%. Plutôt pas mal, pas vrai ? C'est vers ça vers quoi on voudrait tendre. Et de leurs études, ils ont sorti cette phrase, la solution hyper-immune parfaite devrait fournir aux nouveaux-nés non seulement une immunité passive spécifique, mais aussi des nutriments et de l'énergie. Et de toutes les années d'études qu'ils ont faites, cela a permis de donner ça. Ça, c'est Protect, la nouvelle génération de lait maternisé. Il contient un amalto d'extrime, dont on a discuté déjà un peu avant. Il contient ces IGY contre Escherichia coli, contre le parvovirus canin, qui ont été utilisés dans les études néo-care. Après tout ce que je vous ai dit au sujet de ces études qui sont derrière le produit, vous comprenez pourquoi j'étais super excité quand ce produit, quand j'ai découvert que ce produit allait être lancé. Il a été lancé en septembre 2016 en Europe et je l'attendais avec impatience ici. Et il est maintenant disponible au Canada. Donc, il faut savoir que ces études néo-care, comme je vous l'ai dit au tout début, elles ont vraiment changé la façon dont on approche la néonatologie canine. Avant, très honnêtement, il y avait un chiot qui n'allait pas bien, on lui donnait des antibiotiques et on croisait les doigts en espérant que tout allait bien se passer. Maintenant, on a une bien meilleure compréhension des causes de mortalité néonatale. On a des nouveaux outils, des nouvelles alternatives avec ces IGY, avec ce lait maternisé supplémenté en énergie et en immunité. On a plus de possibilités. Et à mon sens, c'est déjà un très très grand plus. Il y a encore des zones qu'on ne comprend pas bien dans la néonatologie canine. Il y a encore des choses à travailler, mais on a beaucoup plus d'alternatives qu'il y a quelques années et ça en soi, c'est un vrai succès parce que ça peut nous permettre d'optimiser la survie d'un très grand nombre de chiots nouveau-nés. Donc, vous voyez, sur la base de ce que j'ai appris en 2016, j'ai bien évidemment dû apporter quelques modifications à certaines de mes présentations que j'avais l'habitude de donner en reproduction canine et notamment en néonatologie. Et ça, je trouve que c'est vraiment la beauté de la médecine vétérinaire. On apprend au jour le jour, on apprend au quotidien, on continue d'apprendre. Et 2016 a vraiment apporté beaucoup, beaucoup d'informations pour les personnes comme moi qui sont investies et intéressées dans cette discipline. Et je peux vous dire une chose, la semaine prochaine, je serai à Venise pour un congrès de reproduction canine et je sais qu'il va y avoir des présentations, des posters dans ce domaine. Donc, il me tarde de voir ce sur quoi mes collègues ont travaillé parce que là encore, je suis sûr qu'il y aura de nouvelles approches, de nouvelles données, de nouveaux tests, de nouvelles façons de penser qui pourront nous aider dans ce domaine. Il me tarde de voir ce qui va venir après. Une chose dont laquelle je suis vraiment sûr, c'est que le futur dans cette discipline est on ne peut plus prometteur, clairement. Et voilà ce dont je voulais vous parler pendant cette présentation. Donc, encore une fois, cet après-midi, on a eu ce petit bug, mais fort heureusement, là maintenant, j'ai pu réenregistrer la partie qui manquait. Je vais coller les deux vidéos ensemble et pouvoir vous les poster. Comme on dit toujours à la fin de nos présentations. La présentation s'arrête ici, mais la discussion continue. Si vous avez des questions sur ce domaine, dans ce domaine, si vous avez des réflexions, des commentaires, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Sachez que très souvent, il y a vos questions que ça nous fait réfléchir et ça nous fait penser à de nouvelles façons d'approcher différentes pathologies, d'approcher différents problèmes, etc. Donc, n'hésitez pas une seule seconde si vous avez des questions. Encore une fois, si nous avons les réponses, je serais plus que ravi de les partager avec vous. Et quoi qu'il arrive, ça nous fera réfléchir et c'est toujours un bon point de départ, à mon avis. En tout cas, je vous remercie beaucoup à tous d'avoir assisté à ce webinaire. C'était encore une fois un plaisir et j'espère tous nous revoir bientôt, que ce soit en live ou en ligne. A très bientôt et merci encore. Bye bye.